On a des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Orundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Orundi A la présentation, Josiane Mouzaneza. Lucie Kabila et ingénieur Égide Nguémélo sont de l'autre côté de la cabine technique. Merci de votre fidélité. Bienvenue au magazine Humura Orundi de ce mardi 26 mai 2020. Donc voici les principales articulations. Le dossier en rapport avec l'assassinat du général Adolphe Chimilimana a été mis en délibéré ce mardi. Aucun jugement n'avait été rendu depuis 2015 aux accusés composés de policiers et militaires. Selon leurs avocats, ce dossier est purement politique et est émaillé de plusieurs irrégularités. Agaton Gouassa, leader du parti CNL, serait pris à collaborer avec le général-major Évariste Ndaïchimie si ce dernier en faisait la demande. Dans l'entre-temps, la persécution des membres du CNL se poursuit. À part ceux qui sont quotidiennement arrêtés ou passés à tabac pour leurs convictions politiques, le procureur général de la République vient d'ordonner le retrait des listes des candidats au conseil commune à Gatara. Dans ce magazine, nous ferons également un tour dans les différents camps de réfugiés bourrondais où ces derniers affirment ne pas être pris à retourner au pays vu que ce sont leurs bourreaux qui ont été reconduits à la tête du pays. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où un corps sans vie d'un homme non identifié a été découvert dans la rivière Ruziwazi, en zone Magara, commune Wugarama de la province de Rumongue. Selon notre source, ce sont les enfants qui allaient puiser l'eau qui ont donné l'alerte. Selon toujours les mêmes sources, le cadavre était ligoté et avait les yeux bandés, étant en état de décomposition avancée. L'administration et la police ont directement emmené la victime au centre de santé de Magara. Yompage, justice, l'on parle de la mise en délibéré ce mardi du dossier en rapport avec l'assassinat du général Adolphe Chimilimana, ancien patron du Service national des renseignements. Depuis l'arrestation des prévenus en 2015, aucun jugement ne leur a été rendu. La dernière audience datée de novembre 2016. Le point avec Inès Gakiz. Les prévenus dans le dossier de l'assassinat du général Adolphe Chimilimana sont au nombre de sept, cinq militaires, tous ex-fab et deux policiers. Ce mardi, ils ont comparu devant les juges du tribunal de grande instance d'Onaangwa. Les sept accusés étaient tous présents en compagnie de leurs avocats. Lors de ce procès, qui a duré au moins trois heures, le ministère public leur a requis un emprisonnement à perpétuité et un dédommagement de plus de 100 millions destinés aux familles de deux agents de transmission du général Adolphe Chimilimana qui ont été assassinés avec lui. Mais les prévenus, eux, plaident non coupables. Ils demandent d'être acquittés et d'être dédommagés pour les années passées en détention. Le tribunal de grande instance d'Onaangwa a mis l'affaire en délibéré pour rendre le jugement dans 30 jours maximum. La dernière audience dans cette affaire avait été tenue en novembre 2016. Les sept prévenus sont détenus à la prison centrale de Guitéga, où ils ont été transférés en 2015 après un séjour dans les cachots de la documentation en mairie de Bujumbura. Le dossier de l'assassinat de l'ancien patron du service national de renseignement est qualifié de politique par les défenseurs des droits de l'homme. Il dénonce les vices procéduraux qui le caractérisent. Il parle de l'absence d'un procès équitable et défaut d'assistance, ainsi que des délais déraisonnables. Cette affaire avait été appelée en audience publique ce lundi, mais a été reportée car les prévenus n'avaient pas été avisés. Général Adolphe Chimilimana a été tué l'avant-midi du 2 août 2015 par 10 gens qui ont tendu en buscade à son véhicule en mairie de Bujumbura à la gare du Nord. Inès Gakidza, autre dossier appelé en audience publique ce lundi est celui en rapport avec l'assassinat de Hafsa Mossi, qui fut ministre de la Communication et député de l'East African Community, assassiné le 13 juillet 2016 en mairie de Bujumbura. N'ayant pas non plus avisé les prévenus, l'audience n'a pas eu lieu et aucune remise n'a été donnée. Cinq personnes, toutes des civils, sont en détention depuis 2016. Quatre sont à Mourambia et une en mairie de Bujumbura. Depuis leur arrestation il y a quatre ans, le dossier n'a pas encore été traité. Dans le fond, justice, toujours, nous sommes au 218e jour de détention de nos quatre confrères du groupe de presse Iwachu. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019, au moment où ils s'étaient rendus en commune Moussigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières des groupes armés. Christine Kamikadzi, Agnès Ndiloussa, Terence Moudzindzi et J. Deharerimana ont été auditionnés le 6 mai dernier par la Cour d'appel de la commune Nahangwa. Le procès a été mis en délibéré et il reste dix jours d'élégal pour que cette cour se prononce sur ce jugement. Après une courte pause, nous continuons avec ce magazine. Plus de 100 membres du parti CNL ont été ce lundi dans différentes communes de la province Kayanza. La persécution des membres de ce parti s'observe également dans d'autres localités du pays. Certains sont menacés de mort, tandis que d'autres sont passés à tabac, juste parce qu'ils n'ont pas voté pour le CNDD-FDD. Il était avec Clovis Nyonzima. Le lundi, jour de la proclamation des résultats provisoires par la CENI, une chasse à l'homme des membres du CNL était en cours dans les communes Kayanza, Matongo et Gatara, toutes de la province Kayanza. Selon notre source à Kayanza, plus de 100 membres de ce parti ont été arrêtés puis conduits au cachot du commissariat à Kayanza. En commune Mougui de la province Tchibitoké, les Simbonéakouré ont passé à tabac les membres du CNL et de l'IPRONA de la zone Ngouma. Les informations en provenance de cette zone indiquent qu'il a fallu une intervention militaire pour calmer la situation. Ces membres de l'opposition sont accusés de n'avoir pas voté pour le compte du CNDD-FDD, anéantissant ainsi les chances des Simbonéakouré de la place d'obtenir les postes. Leur promis, si jamais leur parti remporte les élections dans cette commune, cet habitant témoigne. En les frappant, ces Simbonéakouré les obligeaient à s'amender en quittant le CNL. De plus, ils les accusaient d'être à l'origine de la perte de place et fonction que le parti CNDD-FDD les avait promis s'ils atteignaient une quelconque note au cours des élections d'aller aux communes, ce qui n'en malheureusement pas était le cas. Ces habitants de la commune Mougoui demandent aux autorités administratives de redresser ces Simbonéakouré. La RPA a essayé de joindre Joseph Tiza, administrateur de la commune Mougoui, mais sans succès. Merci à toi Clovis. Niounzima, et toujours en rapport avec cette persécution, le procureur général de la République a adressé une correspondance au président de la Commission électorale nationale indépendante à travers laquelle il lui demande de retirer de la liste des candidats aux conseils communaux tous les membres du parti CNL poursuivis par la justice. Cette décision du procureur général Sylvestre Niandui précise que seront retirés de ses listes aussi les membres du CNL qui sont en cavale, mais elle comporte des irrégularités puisqu'elle mentionne notamment que le ministre de la Jeunesse, Pélat Niounmourou, candidat du parti CNL en commune Gatala, est aussi en cavale. Marie-Ange, il a causé pour plus de détails. Le procureur général de la République a adressé sa correspondance au président de la CENI, Pierre Claver Katsihissé, le 18 mai courant. Dans cette correspondance, il a informé au président de la CENI qu'il y a des militants du parti CNL qui sont poursuivis par la justice et qui doivent être retirés des listes des candidats aux législatives et aux conseils communaux. Cette correspondance précise que parmi ces membres du parti CNL, certains sont poursuivis par des affaires pénales étant libres, tandis que d'autres sont détenus et d'autres en cavale. La plupart des membres du parti CNL sont des ressortissants des provinces de Boudjumbura et Kayanza. Certains sont sur les listes des candidats députés et d'autres sur les listes des candidats aux conseils communaux. Dans l'après-midi de ce mardi, neuf membres du parti CNL de la commune Gatala ont été interrogés par le procureur de la République à Kayanza. Ils les accusent de coups et blessures contre les membres du parti CNL et des FDD. Sur les listes des personnes poursuivies figure aussi la ministre de la Culture, Pellat Niongourou, qui est aussi membre du parti CNL et originaire de la commune Gatala. Le procureur général de la République a mentionné qu'elle est en détention alors qu'elle est libre. Merci à toi, Marie-Ange Hirakouzi. De son côté, Agaton Gouassa, candidat du parti CNL aux présidentielles, continue à contester les résultats des élections telles que proclamées par la CENI. Candidat malheureux, il compte saisir la Cour constitutionnelle et, si nécessaire, faire recours auprès de la Cour de justice est-africaine. On n'est pas d'accord avec ces résultats. Nous comptons saisir la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous avez confiance en la justice burrundaise ? Non, je n'en ai pas. Je vais le faire tout simplement parce que c'est la procédure. Vous le dites, vous n'avez pas confiance en la justice burrundaise et si vous n'êtes pas satisfait de sa sentence, qu'allez-vous faire ? Peut-être que je vais m'entendre à la Cour de justice de l'EAC. Vous aurez quoi de neuf à présenter à la Cour par rapport à ce que vous avez en 2015 ? La différence est que, en 2015, on ne s'était pas impliqué activement dans le processus électoral. Aujourd'hui, nous le sommes. Nos membres ont été victimes des persécutions. Ils ont été battus, tués. Ce sont des prêves. Ils étaient prêts à tout pour nous voler les victoires. Il y a la question de savoir s'il est pris à travailler avec Evariste Ndaïchimiye s'il le lui demandait. Agaton Gwasa ne rejette pas l'idée, mais fait savoir qu'il ne compte pas trop là-dessus vu que le futur président est connu comme un homme orgueilleux. Lui-même, encore une fois, Agaton Gwasa. Je ne crois pas qu'il veuille collaborer avec l'opposition. Mais s'il se rend compte que les Burundais sont tous égaux, s'il nous donne non-respect, on va accepter sa proposition. Mais je ne pense pas qu'il soit prêt à le faire. Et s'il procède comme il a l'intention de le faire, ce sera difficile. Son pouvoir n'arrangera à rien le pays. Allez-vous accepter de vous joindre à lui s'il accepte d'être flexible ou alors s'il vous le demande ? Vous, avec d'autres membres de l'opposition, de participer dans son gouvernement pour bâtir un pays de paix et de sécurité. Un pays qui bâtisse de bonnes relations avec les voisins et la communauté internationale dans l'ensemble. Moi, ce que je veux, c'est un Burundi Pézil. Mais le problème avec Soghar, dernièrement, le ministre de l'Intérieur nous avait invités dans une réunion. Au départ, la réunion devait se tenir à Bujumbura. On a changé le lieu de rendez-vous sans qu'on puisse m'en informer. Je n'étais au courant qu'une fois dans la salle initialement prévue. La réunion avait été transférée à Gitega. Alors, j'ai délégué mon représentant de la province. Dans mon côté, je pris la route vers Gitega. Ça m'a pris 2h30. À mon arrivée, la réunion était déjà terminée. J'ai demandé à m'entretenir avec le monsieur, mais il a refusé, argant que je n'avais pas participé dans la réunion. D'ores et déjà, sache que c'est un type prétentieux. Je ne pense pas qu'il soit prêt à collaborer avec l'opposition. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit prêt à faire la réunion. Je ne crois pas que c'est un type prétentieux. C'est un type prétentieux. Toutefois, Adomitien, Daïdzeye demande aux vainqueurs proclamés par la CENI de gouverner pour tout le peuple burundi. Suive. La responsabilité de la communauté électorale indépendante dans l'organisation de l'élection n'était pas pour notre point de vue correct. Et cela, le résultat que la communauté électorale indépendante n'a a eu, nous ne nous aurons vraiment pas suffis. Nous n'entendons pas faire recours à la Cour constitutionnelle pour cela, mais nous demandons à ceux qui comprennent de manière associée les résultats et les rapports de l'affaire de manière pacifique et en respectant la loi. Nous n'avons pas d'autres choix sur le fait que les nouveaux dirigeants aident les burundais à obtenir un régime, notamment aider les burundais à sortir de la pauvreté, notamment se regarder le plan public, aider la population à avoir cette garantie de l'engouvernement sécuritaire et de l'engouvernement sécuritaire et de l'engouvernement sécuritaire et de l'engouvernement des recours des objets de l'engouvernement. Et cela peut-être ce qui peut indiquer que les nouveaux dirigeants de la République ont de bonnes erreurs. Le président domicile Ndaïdzeï conseille également aux membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, de coupée courte avec la persécution des partisans des partis de l'opposition car dans un pays démocratique, chaque citoyen est libre d'adhérer au parti de son choix. Encore une fois, le président domicile Ndaïdzeï. Le Burundi ne gagne rien à replonger dans la violence et cela pourrait avoir des répercussions tout à fait négatives pour l'ébullition économique et même sociale dans notre pays. Et cela n'est de personne. C'est la raison pour laquelle nous recommandons à l'ensemble des burundais d'être éclat, notamment à ceux qui finissent avoir gagné, de ne pas s'en prendre à ceux qui ne les ont pas élus parce que la raison d'être des élections, la raison d'être de la démocratie, c'est réellement cette compétition périodique. En prendre aux autres, c'est pour moi cette pandémie de la démocratie, cette pandémie de la tolérance, et cela ne peut apporter plus de souffrance à l'ensemble de la population burundaine. Donc, je recommande à ceux qui sont en train de faire cette pratique à l'intérieur du pays. D'arrêter cela. Je demande d'un moment au futur président de la République, mais aujourd'hui, au président de la République, à l'exercice encore aujourd'hui, de donner des instructions pour qu'elle soit artériellement et que cette violence s'arrête les médias. Et à propos de ces récentes élections, la communauté est-africaine félicite le gouvernement et le peuple burundais pour les conclusions du processus électoral de 2020. Dans un communiqué sorti ce mardi et signé, libérant Fumukeko, secrétaire de la dite communauté, le déroulement pacifique de ces élections est non seulement une grande victoire pour le peuple burundais, mais en est également une pour toute la communauté de l'Afrique de l'Est en tant que région. Cette communauté fait également savoir qu'elle est prête à travailler avec le nouveau gouvernement de la République du Burundi pour concrétiser la vision d'une Afrique de l'Est prospère, compétitive, sûre, stable et politiquement unie. Mais les réfugiés burundais vivant dans différents pays étrangers, eux, ne le voient pas de cet oeil et disent ne pas être pris à rentrer au pays puisque les raisons qui les ont poussés à l'exil sont toujours présentes. Au Burundi, c'est en réaction aux propos d'Evariste Ndaïchimiye, candidat du parti CNDD-FDD, proclamé par la CENI comme vainqueur des récentes élections. Evariste Ndaïchimiye qui invitait les réfugiés burundais à rentrer au Bercaille. Le point avec Trésor Nyonga. Les burundais qui se sont exilés dans différents pays étrangers disent être indignés par le discours d'Evariste Ndaïchimiye, candidat du parti CNDD-FDD au fauteuil présidentiel que la CENI a déclaré vainqueur des élections de mai 2020. Dans son allocution de célébration de sa victoire, Evariste Ndaïchimiye a exhorté les burundais en exil à se dévêtir de la honte d'être ainsi appelés en rentrant au Burundi. Des propos que ces burundais qualifient de déplacés car provenant d'un pouvoir qui les a contraints de quitter leur pays natal. Un d'eux vivant actuellement dans le camp de Mahama au Rwanda s'exprime. J'ai été célèbre là où il a dit que nous sommes humiliés d'être réfugiés. Je voudrais d'abord lui dire que nous avons fui à cause de la répression de son système qui tient les burundais. Donc nous n'avons pas fui les forfaits que nous avons commis. Ça sera difficile de retourner au Burundi pendant que son système continue à tuer, à emprisonner les opposants politiques. Donc avant de nous appeler de retourner chez nous, il faut d'abord une garantie qui nous montre un changement remarquable. La réaction est identique pour les burundais vivant dans le camp de réfugiés de Lusenda en République démocratique du Congo. Pour eux, la remise et reprise du pouvoir entre Mourunziza et Ndaichimiye ne va remédier en rien l'oppression du parti séné de FDD dont ils sont victimes. Le plus grand nombre de burundais vivant ici au camp de Lusenda ne sont pas satisfaits par ces paroles. Cela parce que la plupart d'entre nous ont fui l'oppression et la dictature du parti séné de FDD et plus particulièrement la milice Mbonira Kouré. Je pense qu'aucun réfugié burundais ne passe rentrer tant que le burundais est encore sous l'égide de ce parti. Le fait que c'est le même parti qui revient au pouvoir est plutôt la pire des situations. Pour les réfugiés du camp de Nakivalé en Ouganda, l'heure de rentrer au Berkay n'est pas encore venue étant donné qu'ils trouvent même les résultats des urnes non crédibles. C'est trop tôt parce que nous avons fui le système ou la mauvaise gouvernance du parti séné de FDD. Pour le moment, on ne peut pas dire que ça a changé. Ce n'est qu'une personne, des individus qui ont échangé le pouvoir, mais je pense que le système reste le même parce que les tueries, les tortures, les enlèvements restent d'actualité. Même la façon dont les élections se sont passées, ça reste un peu ambigu. Les burundais des différents camps de réfugiés de la République unie de la Tanzanie indiquent que les blessures leur infligées par le pouvoir du Séné de FDD ne sont pas encore cicatrisées pour qu'ils oublient leur origine. Merci à toi, Trésor Niungabou. Et c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mardi 26 mai 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci aussi à Lucie Kabira et à l'ingénieur Égide Mnemilo qui était de l'autre côté de la cabine technique. A la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité. Hous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada